Musique Qu'est-ce que tu fais Fred ? J'étudie mon arbre phylogénétique pour retrouver la trace de mes ancêtres Ton arrière-grand-père ? Plus loin que ça ? Arrière-arrière-grand-père ? Encore plus loin ! Je crois que j'ai trouvé Alors c'était qui ? Une bactérie C'est mamie-bactérie Non mais sans blague Si on remonte aux origines de la vie sur Terre le premier organisme vivant c'était une bactérie apparue dans les océans il y a environ 3,8 milliards d'années C'était une bactérie très simple avec une seule cellule et sans noyau mais capable de se reproduire par division cellulaire Autrement dit elle grandit, grandit, grandit et quand elle atteint une taille suffisante elle se coupe en deux et ainsi de suite pour former une algue microscopique Donc ta grand-mère c'est une algue La tienne aussi en tout cas on peut dire que c'était les premières habitantes de la planète Certains les appellent aussi des cyanobactéries Pas vrai, Lodi ? Oui, c'est exact Bon, reprenons Au début de son histoire il y a 4,6 milliards d'années la Terre est irrespirable Il existe bien une enveloppe gazeuse que l'on appelle l'atmosphère primitive mais elle ne contient pas la moindre trace d'oxygène A cette époque lointaine notre planète est encore une sphère de matériaux en fusion avec une activité volcanique intense C'est sûr, il fait chaud très très chaud environ 2000 degrés Celsius en surface Alors forcément aucune vie ne peut s'y développer Petit à petit Ouf, ça se refroidit La vapeur d'eau présente dans l'atmosphère se condense Résultat, il pleut pendant des millions d'années Un véritable déluge qui donne naissance aux océans Sur les continents toujours aucune trace de vie Normal, car à cette époque dans l'atmosphère il n'y a pas encore la fameuse couche d'ozone pour filtrer les rayons ultraviolets du soleil tellement nocifs à la vie Et puis, toujours pas la moindre trace d'oxygène C'est donc dans les océans que les premiers êtres vivants vont apparaître Et oui, tout simplement parce que l'eau, elle réussit à filtrer ces satanés rayons ultraviolets Les premières bactéries se développent On les appelle les cyanobactéries Elles vont produire des roches calcaires des stromatolites Il y a 2,2 milliards d'années on commence à observer la présence d'oxygène dans l'atmosphère Mais d'où sort-il, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement des océans En effet, pour se développer et produire leur matière organique les cyanobactéries utilisent la lumière du soleil et le dioxyde de carbone le CO2 présent dans leur environnement Et en même temps elles produisent aussi du dioxygène Et à force de dégager du dioxygène dans les océans pendant des millions d'années il va finir par passer dans l'atmosphère Enfin, il y a 450 millions d'années c'est le phénomène de la photosynthèse Tous les éléments sont réunis pour que la vie sorte des océans Il y a suffisamment d'oxygène dans l'atmosphère et surtout, cet oxygène a permis la formation de la couche d'ozone sans laquelle aucune vie n'était possible hors de l'eau Et oui, c'est à cette époque que les premiers animaux font leur apparition sur les continents Lui, c'est le paléocarinus un arachnide une sorte d'araignée si vous préférez dont la taille pouvait aller de quelques millimètres à quelques centimètres Ah oui, et puis à cette époque on voit aussi apparaître les premiers végétaux continentaux comme les rhinies qui mesuraient tout au plus 50 centimètres de haut Donc il y a environ 450 millions d'années la vie sort des océans mais il faut remonter à 360 millions d'années pour que les premiers animaux véritablement capables de se déplacer sur Terre apparaissent Ce sont des sortes de reptiles qui petit à petit vont coloniser les terres émergées Il y a 230 millions d'années les premiers dinosaures se développent Ils vont régner sur Terre pendant 160 millions d'années ils vont cohabiter entre autres avec des serpents des lézards ou encore des crocodiles Ouh là ! Tout doux ! À peu près à la même époque il y a 225 millions d'années apparaissent les premiers mammifères Ce sont des petits animaux de la taille d'un rat Ils se nourrissent probablement d'insectes Ils ont la particularité d'avoir du poil et le sang chaud La suite vous la connaissez sûrement il y a 65 millions d'années Les dinosaures sont rayés de la planète à cause notamment d'une énorme activité volcanique mais aussi d'une météorite géante qui s'écrase dans l'actuelle région du Yucatan au Mexique Oh pardon ! Les petits mammifères eux vont survivre en profiter pour gagner du terrain grandir et se diversifier Et l'homme dans tout ça ? Oh l'homme lui on peut dire qu'il prend son temps Les premiers hominidés considérés comme les ancêtres de notre espèce sont apparus il y a seulement 7 millions d'années Le plus ancien hominidé connu à ce jour c'est Toumaï et il vivait dans la région aujourd'hui du Tchad en Afrique centrale Quant à Homo sapiens c'est-à-dire vous, moi, toi eh bien lui ses premiers pas sur Terre ont eu lieu il y a environ 200 000 ans donc c'était hier Et tout cela à partir d'une bactérie Quelle diversité ! Oui mais attention quand on étudie l'évolution des espèces et les liens de parenté qu'il y a entre elles il ne faut pas se fier aux apparences mais à la génétique C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des arbres philo-génétiques Ah oui des machines à remonter le temps Ah oui on peut dire ça regardez Sur Terre aujourd'hui on connaît presque 2 millions d'espèces ça fait beaucoup Alors pour bien comprendre comment elles sont apparues au fil du temps il faut en faire la généalogie il faut trouver les ancêtres communs à plusieurs espèces Pour cela on utilise un arbre philo-génétique Allons-y par étapes Au bout de toutes les branches de l'arbre ce sont toutes les espèces vivantes présentes sur Terre aujourd'hui Et lorsqu'on remonte le long de leurs branches elles se rejoignent souvent en un point qu'on appelle un nœud Chaque nœud correspond à des ancêtres communs qui en évoluant au fil du temps ont donné naissance à toutes les espèces situées au bout de ces branches Et plus on remonte le long des branches plus on trouve les tout premiers ancêtres communs aux espèces Ici l'ancêtre des mammifères Et si on remonte encore l'ancêtre des vertébrés Jusqu'aux tout premiers ancêtres communs les plus anciens que l'on connaisse Grâce à cet arbre phylogénétique on a découvert des choses surprenantes du moins qui n'étaient pas évidentes au premier coup d'œil Saviez-vous par exemple que le crocodile est plus proche de la poule que du lézard ? Alors certes le lézard et le crocodile se ressemblent en apparence mais les points communs entre la poule et le crocodile sont bien cachés Par exemple tous les deux possèdent un gésier en plus de l'estomac pour digérer les aliments Le lézard lui n'en a pas En fait pour mieux classer les espèces il faut parfois chercher jusque dans leurs cellules jusque dans leur ADN une molécule qui est caractéristique de chaque être vivant Si l'on compare l'ADN du lézard de la poule et du crocodile on constate que la poule et le crocodile sont bien plus proches Ils possèdent un ancêtre commun beaucoup plus récent que celui qu'ils ont avec le lézard Grâce à l'ADN les scientifiques peuvent donc établir des arbres d'évolution bien plus précis qu'auparavant Ok Fred mais comment tu m'expliques que toutes ces espèces évoluent qu'elles se transforment au fil du temps ? Ah c'est pas moi qui explique ce sont les scientifiques à partir du 19ème siècle avec ce que l'on appelle la théorie de l'évolution Ah oui Darwin c'est ça ? Oui mais reprenons les choses dans l'ordre au tout début du 19ème siècle un naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck propose une première théorie pour lui les espèces se transforment et sont capables de modifier leurs organes et leurs membres tout simplement pour s'adapter en permanence à leur environnement et transmettre ensuite ces modifications à leurs descendants Comment ça ? Tu vas comprendre l'un des exemples favoris de Jean-Baptiste Lamarck c'est la girafe pour lui la girafe c'est petit à petit doté d'un long coup parce qu'elle a dû s'adapter à un milieu où les petits arbres étaient de plus en plus rares et que pour atteindre les feuilles des grands arbres et donc survivre et bien de génération en génération les ancêtres de la girafe ont tiré 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 sur leur cou pour qu'il atteigne sa taille actuelle voilà en résumé la théorie de Jean-Baptiste Lamarck et Darwin dans tout ça ? Ah, le biologiste anglais Charles Darwin n'est pas tout à fait d'accord oh bien sûr il y a une évolution des espèces mais pour lui c'est la nature qui sélectionne les espèces et les individus qui sont les mieux adaptés à leur milieu autrement dit les êtres vivants qui sont les mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire alors que les moins adaptés finissent par disparaître ça paraît logique et si l'on reprend l'exemple de la girafe et bien pour Darwin les girafes naissent par hasard avec des coups plus ou moins longs et celles qui ont les coups les plus longs se nourrissent mieux elles mangent elles se reproduisent mieux et donc elles survivent alors que les autres avec des petits coups elles finissent par disparaître ça ça s'appelle la théorie de la sélection naturelle et Darwin l'a présenté en 1859 dans son ouvrage de l'origine des espèces alors qui a raison Darwin ou Lamarck ? Charles Darwin et oui pour les scientifiques d'aujourd'hui la théorie de la sélection naturelle est toujours valable elle a d'ailleurs été renforcée au XXe siècle avec la découverte de la génétique et l'étude de l'ADN mais sait-on jamais peut-être qu'un jour elle évoluera compris Fred mais j'ai une dernière question laquelle ? comment toute cette vie est arrivée sur Terre oh là alors là il y a plusieurs théories on va demander à nos experts Elodie c'est à toi aussi étrange que cela puisse paraître la vie sur Terre pourrait avoir des origines extraterrestres alors il va falloir attendre la fin des années 60 le milieu des années 1970 pour qu'on récupère une météorite particulièrement célèbre qui s'appelle la météorite de Murchison et cette météorite elle est célèbre parce qu'on l'a récupérée tout de suite après sa chute elle est tombée en Australie dans un désert donc elle n'a pas été contaminée par la Terre par la matière terrestre et on l'a analysée avec précision dans les laboratoires et on s'est rendu compte que dans cette météorite il y avait des molécules organiques et certaines de ces molécules organiques sont utilisées par le vivant et à partir de là on s'est dit pourquoi pas peut-être que les premières étapes qui ont conduit à l'apparition de la vie sur la Terre ont été initiées dans l'espace alors bien sûr pas la vie mais les ingrédients de la vie auraient pu venir de l'espace Mais alors comment la vie serait-elle apparue sur Terre ? On sait que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années et après sa formation il y avait des océans déjà très tôt il y avait de l'eau à l'état liquide à la surface et la Terre était beaucoup plus bombardée d'objets comme des météorites ou des comètes qu'elle ne l'est à l'heure actuelle donc elle a reçu via l'espace ces objets qui pour certains étaient très riches en molécules organiques et on pense qu'en tombant dans les océans en apportant ces molécules organiques dans de l'eau à l'état liquide ces molécules ont pu réagir entre elles et progressivement franchir les étapes pour passer de la matière organique jusqu'au vivant Mais attention ce n'est qu'une hypothèse et loin d'être la seule Les météorites et les comètes n'ont pas forcément été seuls à jouer un rôle important On se dit aussi que peut-être l'atmosphère avait une composition qui était propice aussi à une chimie très intéressante mais on n'est pas sûr parce qu'on ne connaît pas la composition exacte de cette atmosphère avant que la vie n'apparaisse sur Terre et aussi peut-être au fond des océans dans des environnements qui peuvent ressembler à des petits volcans qu'on appelle des sources hydrothermales on sait qu'il peut y avoir aussi une chimie très intéressante et donc c'est peut-être la combinaison de molécules qui viennent de l'espace de molécules qui sont formées dans l'atmosphère et aussi des molécules qui sont formées au fond des océans cette combinaison a fait ce qu'on appelle la soupe prébiotique la soupe de matière avant la vie et c'est dans cette soupe que la vie est apparue Quoi qu'il en soit comment est-on passé alors des molécules primitives à la vie ? On n'est pas sûr exactement de ce qui s'est passé mais sans doute le fait d'être dans l'eau à l'état liquide a permis des réactions qui ne sont pas possibles autrement que dans de l'eau à l'état liquide et progressivement les molécules réagissant les unes avec les autres ont fait des structures de plus en plus complexes de plus en plus grandes et on pense que la clé pour que la vie apparaisse pour qu'on puisse considérer que la vie est apparue c'est qu'à un moment on a eu des molécules qui sont capables d'elles-mêmes de créer des copies quasi identiques à ce qu'elles sont mais de temps en temps de se tromper dans ce processus de réplication et donc cette petite erreur c'est pas du tout une erreur qui est grave c'est au contraire une erreur qui permet d'évoluer et donc c'est cette capacité qu'ont eu certaines molécules à se répliquer et à évoluer que l'on considère aujourd'hui comme étant en fait l'origine du vivant sur la Terre Le mystère de la vie sur Terre reste donc toujours à élucider Moi j'ai ma petite idée Ah oui laquelle ? Eh bien les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus Oh là 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 ça n'a rien à voir Hé c'est l'heure de ton zapping Imaginez vous êtes perdu au milieu de nulle part il fait froid et vous avez en votre possession un citron six attaches parisiennes en cuivre six clous en zinc du fil électrique et de la paille de fer Personnellement j'ai toujours ça sur moi bien sûr Eh bien considérez-vous comme sauvés et oui vous avez de quoi faire du feu Grâce à l'astuce de la chaîne North Survival vous allez fabriquer une pile au citron Il ne vous restera plus qu'à embraser la pelote de fer en créant un court circuit et le tour est joué Bon allez on vous laisse vous entraîner dès ce soir mais attention cette expérience est toujours à réaliser en présence d'un adulte Ok les sorciers juniors ? Bon Voici une manière originale de pêcher les mollusques J'ai nommé la danse de la moitrieuse et sa fabuleuse technique de pêche Avec elle pas besoin d'épuisette ni de crochet Il suffit de marteler le sol suffisamment longtemps et en cadence pour faire sortir la nourriture de sous la surface du sable Des vers des crustacés des petits mollusques et ensuite il n'y a plus qu'à se régaler Mais cette séance de claquettes ne fonctionne pas partout Sur de l'herbe il semblerait que ça marche moins bien Ça me donne envie d'essayer Tiens La mission ICONE pour Iconospheric Connection Explorer a pour but d'étudier les interactions physiques entre la Terre et l'espace A la tête de ce projet Thomas Simmel de l'université de Berkeley en Californie qui a pour ambition de comprendre le rôle et l'influence des phénomènes tels que les éruptions solaires sur la ionosphère la couche haute de notre atmosphère Lancement prévu mi-2017 Bon, le côté positif de ces interactions venues de l'espace c'est qu'elles nous permettent d'observer la Terre avec ses magnifiques taches et éclairs de couleurs vues depuis la Station Spatiale Internationale Et le point négatif c'est leur capacité à dégrader les communications satellitaires voire à modifier la météo Ah bah oui ma pauvre dame Il y a plus de saison Qu'est-ce que tu manges ? J'ai une petite faim Je suis devenu végétarien et j'adore les algues Quoi ? Tu sais que t'es en train de manger tes ancêtres là ? Oh ! Tu rigoles ? Ça fait quand même plus de 3 milliards d'années hein ? T'en veux ? Non Mamie, excuse-le hein Mamie ? Non mais quelle famille ! Espèce de cannibale ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada